Ou si kose, kusubscribe channel loyetu, like pia, na share kwandugudako pia, guse kikenge le hicho, pia, kikidole hicho kina chou inuke au pande. Kibenge TV L'Eglise Efficace du Succès Shalom et bienvenue chez Kibenge TV dans notre émission La Bonne Nouvelle avec Frère Cédric Mapendano Et avant de commencer, nous allons implorer la grâce du Seigneur Je t'ai béni, Père éternel Dieu de gloire Merci encore une fois pour cette opportunité que tu viens de nous accorder Afin de venir partager cette Bonne Nouvelle avec les frères et ceux qui sont en train de me suivre Lorsque cette parole soit une bénédiction dans nos vies tous, au nom de Jésus Amen Shalom encore une fois de plus Et sans tarder, nous allons faire la lecture de nos Bibles Nous sommes dans Josué chapitre 1 verset 8 Josué chapitre 1 verset 8, nous lisons dans Les Noms du Seigneur Que ce livre de la loi Ne s'éloigne point de ta bouche Médite le jour et nuit Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises C'est alors que tu réussiras Amen Nous voulons parler d'un petit thème intitulé Les clés efficaces du succès Et avant d'y arriver, je vais rappeler que la fois passée, nous étions en train de parler Et de la répartition du temps pendant la grâce Et j'ai béni le Seigneur parce que vous avez accepté Jésus-Christ comme votre Seigneur est ouvert Et c'est celui qui est en train de vous orienter, de vous guider dans tout ce que vous êtes en train de faire Et en toutes les choses, avant de faire quoi que ce soit Vous êtes en train de prier le Seigneur afin de bien répartir votre temps Alors aujourd'hui, nous allons voir six clés du succès dans nos vies Et je sais que vous êtes en train de me suivre là Vous voulez avoir du succès dans tout ce que vous êtes en train d'entreprendre Et avoir la réussite dans ce que vous êtes en train de faire Ce n'est pas vous seul Presque tout le monde dans le monde entier Qu'il qu'on soit, président ou militaire ou c'est pas que travailleur Nous voulons tous avoir du succès dans ce que nous sommes en train de faire C'est ça les désirs que nous avons tous Et parfois quand on a commencé quelque chose et qu'on n'a pas eu du succès, on n'a pas réussi On est stressé, n'est-ce pas ça ? C'est ce que vous n'allez pas me contredire Alors, tout le monde veut prospérer, tout le monde veut réussir, tout le monde veut avoir du succès dans le monde Hélas, malheureusement, il y a ceux-là qui commencent Mais ils ne trouvent pas du succès dans ce qu'ils sont en train de faire Et maintenant, aujourd'hui le Saint-Esprit m'a inspiré de venir vous donner quelques cycles d'efficacité Pour avoir du succès dans ce que vous êtes en train de faire Je sais que ça vous sera très 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 important cette leçon Et avant de continuer avec ça, je vais vous demander de vous abonner massivement Abonnez-vous et partagez ce message, commentez, afin que la gloire puisse revenir à Dieu Alors, première clé d'efficacité du succès La méditation de la parole de Dieu Alléluia Bien-aimé dans le Seigneur, je sais que vous n'allez pas le croire Mais qui que vous soyez, que vous soyez païens, que vous soyez chrétiens Que vous soyez intellectuels ou pas, que vous soyez scientifiques ou pas Je suis en train de vous informer que la Bible, cette Bible, la parole du Seigneur Est le livre le plus utile dans le monde entier Et parce que c'est un livre inspiré par Dieu lui-même Au travers de son Esprit Saint Tous ceux-là qui ont écrit la Bible, ils ont été inspirés par Dieu Au travers de la puissance du Saint-Esprit Alors, dans ce livre ici Il contient presque toutes les choses Toutes les choses, mais Toutes ces choses-là sont guidées et orientées par Dieu lui-même C'est ça la différence avec d'autres livres que nous sommes en train d'exploiter Alléluia Alors, bien-aimé dans le Seigneur Vous êtes en train de m'écouter Je suis en train de vous dire que La lecture, la méditation de ce livre Ça fait partie des clés efficaces de réussite dans votre vie La méditation de ce livre te permet de Savoir les opportunités que Dieu place dans votre vie Vous voyez ça ? Quand vous êtes en train d'exploiter la Bible Et vous êtes en train de la méditer C'est comme si Dieu est en train de vous parler au travers de ce livre Et là, vous serez en train de savoir Ceci, Dieu veut que je fasse ceci Et devant moi, il y a cette opportunité Je peux faire ceci Et c'est là pour que j'arrive dans un objectif fixé Alors, deuxième chose dans la méditation À part connaître les opportunités que Dieu met devant toi La lecture de la parole du Seigneur Te rend exceptionnel Et tu auras l'avance sur tes adversaires Je vais m'expliquer Vous savez, bien-aimé dans les Seigneurs Dans votre vie quotidienne Il y a dans votre entourage Tu es en train de travailler Mais il y a tes collègues Qui ne veulent pas te voir réussir Il y a peut-être Tes voisins Qui ne veulent pas te voir réussir Et ce ne sont pas eux Mais nous avons tous l'ennemi commun Le diable Qui ne veut pas que les enfants de Dieu réussissent Il veut que Nous échouons Et qu'ils puissent retrouver Ils puissent retrouver les frères et soeurs Qui viendront lui demander secours Après avoir échoué Alors, il vint toujours notre échec Mais quand vous méditez la parole du Seigneur Vous aurez les avances Quel que soit ce que vous allez voir Vous allez traverser Quel que soit le montagne Quelles que soient les épines Que vous allez retrouver dans les chemins Vous serez capable de faire face à cela Parce que, tout simplement Vous faites la méditation De la parole du Seigneur Troisième chose Qui vous aidera Dans la méditation De la parole du Seigneur Est que Tu connaîtras l'assurance De la présence Et de la volonté de Dieu De te faire réussir Vous savez quoi ? Nous réussissons souvent Ce n'est pas la foi Ce n'est pas la foi Que nous connaissons L'existence du Seigneur Et la foi Vient de ce qu'on attend C'est ce que la parole dit Et ce qu'on attend Vient de la parole du Seigneur Alléluia Vous allez réussir C'est quand vous serez En train de méditer La parole du Seigneur Et En écoutant En méditant la parole du Seigneur Vous serez en train de Comprendre que Donc Dieu est là Dieu même Son amour m'accompagne Dans tout ce que je suis en train de voir Dans tout ce que je suis en train de traverser Je vois sa présence Alléluia Et Némi chapitre 2 verset 20 La Bible dit Et je leur fais cette réponse Les dieux des cieux Nous donnera le succès Nous ses serviteurs Alléluia Le dieux des cieux Nous donnera du succès Dans tout ce que vous êtes en train de faire Vous êtes dans l'entreprise Vous êtes dans votre travail Vous êtes un séjour chauffeur Qui que vous soyez Bien aimé dans le Seigneur Vous devez tous savoir que Vous ne réussirez pas Vous n'aurez pas du succès Sans L'aide du Seigneur Et vous découvrirez sa présence Si vous méditez la parole du Seigneur Voilà la première clé du succès Allons-y directement Allons voir la deuxième clé du succès Nous ouvrons nos Bibles Nous sommes dans le livre des 3 Jean 3 Jean chapitre 1 Deuxième verset Nous lisons dans les noms de Jésus Bien aimé dans le Seigneur Je souhaite que tu prospères A tous égards Et sois en bonne santé Comme prospère l'état de ton âme Soulignez ça Comme prospère l'état de ton âme Alléluia La deuxième clé d'efficacité Pour votre succès C'est penser positivement Pensez positivement Bien aimé dans le Seigneur Il faut faire attention Avec ce que vous pensez régulièrement Parce que vous savez comment est-ce que ça marche Quand vous pensez les choses Ça commence à être l'habitude dans tes pensées Et ça arrive toujours à se réaliser dans ta vie C'est pourquoi dans Philippiens chapitre 4 verset 8 La Bible dit Au reste frère Que tout ce qui est vrai Ce qui est honorable Ce qui est juste Ce qui est pur Tout ce qui est aimable Tout ce qui mérite l'approbation Tout ce qui est vertué Tout ce qui est digne des louanges Alléluia Sois l'objet de vos pensées Et moi je suis en train de te poser la question maintenant Qu'est-ce que tu penses ? Quelle est ta façon de penser ? Alléluia Parce que tu vas prospérer Comme prospère l'état de votre âme Et votre âme est constituée par vos pensées Ce que vous pensez Si vous pensez négativement Sache que Vous allez toujours Devenir Trouver des choses dans la Négativement Alléluia Il faut faire attention avec ce que vous pensez Quand vous pensez toujours aux échecs Ne croyez pas que vous allez réussir Il faut toujours penser positivement Quel qu'il en soit Je serai toujours béni Quoi qu'il en soit J'atteindrai toujours mon objectif Quoi qu'il en soit Quel que soit le mal à dire Quel que soit la guerre dans notre pays Quel que soit ceci et cela Je sais que je vais réussir Pensez positivement Quelles sont vos pensées ? Parce que vous allez devenir ce que vous pensez Ta prospérité physique Ta prospérité matérielle Depend directement De ta prospérité mentale Il faut faire attention Alléluia Que Dieu vous bénisse Il faut chasser des réflexions Qui sont contre La parole du Seigneur Il faut chasser des pensées Qui sont contre ton élévation Qui sont contre ta réussite Qui sont contre ton succès Troisième clé d'efficacité Pour ton succès C'est Fais de l'éternel ton délice Nous sommes Absombe chapitre 37 Verset 1 La Bible dit Fais de l'éternel ton délice Et il te donnera Ce que ton cœur désire Alléluia Tu peux m'écouter à ces estats Tu peux me voir en ces moments Et que peut-être Tu n'es pas chrétien Mais ce que tu dois savoir Tu dépends de ton créateur Il y a quelqu'un Qui t'a créé Le créateur Le Dieu Le Dieu vivant Et si tu vis C'est parce qu'il le veut C'est lui qui te donne Le souffle de vie Alors Il veut que tu fasses De lui ta priorité Avant que tu ne partes Tu te réveilles le matin Priez le Seigneur Même si tu ne connais pas prier Essaye un peu de prier Mais Seigneur Même si je ne connais pas prier Mais je sais quand même Que tu existes Aide-moi dans tout ce que je vais faire Dans la journée Amen Et tu parles Alléluia Et tu parles Là Le Seigneur verra quand même que Celui-ci Connait mon existence Et il sait qu'il ne peut rien Sans moi Fais de l'éternel ton délice Et il te donnera Ce que ton cœur désire Tu veux réussir Tu veux avoir Ce que ton cœur désire Il faut croire en Dieu Fais de lui ton délice Aimer ton travail C'est bon Mais aimer Dieu Ce plus bon Aimer ta faim C'est bon Mais aimer Dieu Ce plus bon Alléluia Fais de l'éternel ton délice Et il te donnera Ce que ton cœur désire Avant d'aborder Les trois clés De succès Qui restent Je veux que mon DJ Puisse nous reposer Avec un morceau de cantique Merci Alléluia C'est un morceau de cantique 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501